Salut à tous les amis, c'est Max, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Voilà, petite vidéo un peu spéciale, on va parler aujourd'hui musculation, on va pas faire de musique. Vous le savez peut-être, coronavirus oblige, on est tous obligés de rester chez nous. Peut-être que ceux qui vont à la salle sont un peu perdus maintenant, ou même les débutants qui voudraient faire un peu de sport. Comment je fais un peu de sport chez moi ? Cette vidéo ne s'adresse pas aux confirmés, ceux qui savent vraiment, ceux qui s'y connaissent, vous pouvez quitter, vous apprendrez rien je pense. Ça s'adresse aux débutants ou à ceux qui s'y connaissent un peu, mais qui aimeraient bien un peu plus de variantes. Cette vidéo sera coupée en deux, il y aura une première partie sans matériel, ou alors avec une chaise, un bâton, vraiment des trucs basiques. On va travailler les pecs, le triceps, les abdos, les obliques, un petit peu de jambes avec des flexions, et la deuxième partie avec du matos que je vous présente juste après. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage, petit aparté en voyant les vidéos. Pendant le montage, il y a des petites zones à un moment donné, je pense qu'avec le soleil ce sera éclairé, vous inquiétez pas. Je suis très mauvais en montage, mais c'est pas grave, me jugez pas, soyez indulgent. Voilà, bon visionnage, et on se retrouve tout de suite. Autre petit aparté, bon ça se voit, je suis pas un grand bodybuilder, je me la pète pas ou quoi que ce soit, je suis juste là pour présenter mes modestes connaissances à ceux qui aimeraient faire du sport à la maison. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Ok, j'espère que vous êtes bien installés, moi c'est bon, juste un tapis, voilà. Si vous avez pas de matos, un tapis, même si vous avez vraiment pas de tapis, vous prenez une serviette, ça va très bien. Vous la mettez par terre et vous allez commencer le premier exercice. Je vais pas vous le montrer parce que vous le connaissez tous, il s'agit des pompes. Donc les pompes, il y en a qui aiment pas du tout. Voilà, il faut passer par là, ça va travailler les pectoraux essentiellement, mais également le triceps. Voilà, je vous ai expliqué, il y a trois façons de faire les pompes. La première c'est la classique, vous mettez vos mains, vous descendez, on reviendra après sur les répétitions, le temps de repos, tout ça. Ça c'est la première méthode. La deuxième, si vous rapprochez vos mains, le plus proche possible, c'est là que vous allez travailler votre triceps. Et à l'inverse, si vous les écartez, vous allez chercher beaucoup plus large. Donc je vous conseille de les faire large. Et si vous voulez faire un peu de triceps, vous rapprochez les mains en parlant de triceps. Voilà une deuxième méthode pour faire votre triceps avec un truc qu'on a tous à la maison. Ok les amours, juste avec une chaise, on va pas se poser. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Avec une chaise, on va aller faire le triceps. Donc vous allez mettre vos mains de chaque côté des coins de la chaise. Vous allez chercher vos pieds loin et vous descendez avec vos bras. Vous pouvez également le faire avec une deuxième chaise. Moi j'ai ici un tabouret. Même principe, vous allez mettre seulement vos pieds comme ça. Vraiment vos jambes au-dessus. Et vous descendez. Et là le coronavirus, c'est pas grave qu'on va pas à la salle. Ça c'est pour les triceps. Ok ? Mais maintenant les amis, mais maintenant il va falloir faire des abdos. Des abdos, je sais que vous aimez. Pour les abdos, il n'y a pas 36 façons. Voilà, je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui le font. Notamment un petit bowing shape. Il y a beaucoup de chaînes de muscu qui vont vous montrer différentes vidéos d'abdos. Je sais que ça fait un peu con. Genre le mec, il ne veut pas se fouler. Je vais vous montrer un truc que vous pouvez faire avec du matos de maison. Allez sur internet, renseignez-vous. Il y a plein d'exercices faciles. Il faut juste se motiver pour les répétitions. On en parle juste après. Maintenant avec un balai. Voilà, vous prenez votre femme. Vous lui dites arrêtez un petit peu de faire du balai s'il te plaît. Et donc vous allez prendre le balai, vous allez le mettre comme ceci sur vos trapèzes. Et vous allez chercher les obliques. Comme ça. Plus ou moins vite, selon vos objectifs. Mais voilà, ça fait le travail des obliques. Voilà, les amis, on passe tout de suite à la suite. Cette vidéo s'arrête pour ceux qui n'ont pas de matos. Sinon voilà, si vous n'y connaissez vraiment rien en sport. Parce que voilà, moi cette vidéo s'adresse déjà à ceux qui veulent faire du sport. Mais qui ne peuvent pas aller en salle parce que le coronavirus. Si vous voulez vraiment vraiment des exercices. Vous me le dites en commentaire. Et moi je vous droppe des liens sans problème. Voilà. Mais le bâton, sachez que c'est super important. Même en général, 5 minutes tous les soirs d'aller dormir. Je vous jure, c'est aucune transpiration. Aucun effort particulier. C'était vraiment une petite piqûre de rappel. Je ne m'attarde pas sur les abdos. Parce que voilà, je trouve qu'il y a des gens qui le font mieux que moi. Il y a beaucoup d'exercices. Maintenant, si vous êtes vraiment paumé de chez paumé. Et que vous ne connaissez pas les autres chaînes. Je vous dirige vers ces chaînes. Ou vers des sites qui vous apprendront avec des vidéos à faire vos abdos correctement. On parle maintenant des répétitions. On ne peut pas parler des répétitions. Les séries, c'est le nombre de répétitions que vous allez faire. Et les séries, c'est forcément le nombre de fois que vous voulez faire ces répétitions. A savoir qu'il y a entre deux du temps de pause. Pour vous reprendre. Comment ça marche ? Les répétitions, vous pouvez aller jusque 15. C'est déjà pas mal. Si vous faites 10, 12, c'est bien aussi. Si vous faites 6, 8, ça dépend de tout le monde. Tout le monde commence. Tout le monde n'est pas forcément plus sportif qu'un autre. Ce qui est bien, c'est de faire entre 4 à 6 séries. Ça dépend de vos objectifs et de votre temps de sport. Si vous n'avez que 10, 15 minutes à consacrer. Ou 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, voire plus. Pour les pompes, par exemple, vous allez vous dire. Je vais faire 5 séries de 10, 12 ou 15. Sachant qu'il y a deux moyens de faire la respiration. Soit vous faites autant de temps de pause que vous avez fait d'efforts. Soit vous en faites moitié moins. Voilà, ça dépend de votre condition physique. Là, on a fait le tour. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous réponds dans les commentaires. On passe à la suite. Je vous ai montré les abdos, les pecs, les triceps. Voilà, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Il y a une dernière chose qu'on peut faire. C'est aussi pour travailler un peu vos jambes. Les flexions, tout simplement. Les flexions, vous vous mettez comme ceci. Et vous descendez. Ça fait un petit peu les jambes. Parce que bon, les jambes, on n'a pas trop de matos à part en salle de sport. Sinon, si vous le pouvez, essayez d'aller marcher. Essayez d'aller courir. S'il y en a qui veulent être dans un autre délire, vous pouvez courir par vos escaliers. Marcher vos escaliers, faire 50 allers-retours. On s'arrête ici pour la partie débutant. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous proposer. Maintenant, ceux qui ont du matos, la suite de la vidéo, c'est de vous. Maintenant, cette partie s'adresse à ceux qui ont un peu de matos. Je vais déjà vous montrer moi le matos que j'ai. Si vous avez à peu près la même chose, vous pouvez le faire. Ou si vous avez mieux, tant mieux pour vous. Moi, je n'ai pas grand-chose. J'ai donc un petit stand de push-ups. Voilà, l'élastique, je vous le montre. Je ne vais pas forcément en faire aujourd'hui. Parce que normalement, si vous avez un élastique, vous avez un petit guide qui vous montre tout ce qu'on veut. Des haltères, ça, ça doit être 3 kilos. 3 kilos, ça, c'est des trucs que j'ai retrouvés quand j'avais vraiment commencé la muscu. Une barre Z, voilà. Et je vous assure, avec tout ça, on peut faire quasiment tout. Des triceps, des biceps, le pec, le dos, les épaules. Bien sûr, pour les jambes, vous avez suivi avant, à part des flexions, je ne vois pas trop quoi faire. Dites dans les commentaires si vous avez d'autres trucs. Voilà, c'est bon à prendre. Si vous avez plus de matos que ça, tant mieux, vous pouvez monter vos charges. Allez, on arrête de parler, on commence tout de suite avec ce matos. Pour le temps de push-ups, vous savez comment ça marche. C'est le même principe que les pompes. Moi, je trouve ça vachement mieux. Ça me fait moins mal aux poignets. C'est le même principe que les pompes. Je vous montre quand même. Voilà, donc si vous les rapprochez, voilà, comme ça, vous allez plus travailler vos triceps. Voilà, hop. Vous entendez comment ça craque ? Tu sens le gars qui n'a pas fait beaucoup de sport ou qui n'en a pas fait du tout pendant quelques jours. Position classique, vous écartez un peu plus. Et forcément, plus vous allez chercher loin, voilà, je vais chercher vraiment loin, plus vous allez faire un mouvement écarté. Ça, c'est pour la première partie sur les pecs. Exercice avec deux haltères. Je le fais ici à genoux pour que vous voyez bien dans l'angle ou pour être aussi debout ou sur une chaise. Le but du jeu, c'est d'aller chercher l'écarté. Donc, vous mettez comme ceci, vous écartez comme son nom l'indique à cet exercice de pecs pour vraiment déchirer votre pecs et le ramener pour travailler le sang. Voilà pour l'écarter de pecs. L'exercice maintenant avec la barre pour les pecs. Pareil, selon le droit que vous le prenez, là, si je le prends ici, je vais plus faire les triceps. Là, je veux faire les pecs, donc je le prends à peu près ici. Voilà, je le fais sur tabouret, mais sur un pan, c'est beaucoup mieux. Si vous avez un vent, c'est génial parce que vous pouvez même incliner votre ventre. On a vu l'écarter et maintenant le droit. Donc, comment ça marche ? Je viens comme ceci. Hop, tout simplement basculer mon dos. Hop, vous prenez votre charge. Là, je ne l'ai pas chargé pour bien vous montrer le mouvement. Et ensuite, on descend bien à hauteur des pecs. Comme ceci. Et vous faites bien sûr autant de répétition que nécessaire. Le principe du développé-couché. Pour l'instant, je vais faire horizontal, mais si vous avez un vent, vous pouvez aussi l'incliner. Vous reposez la barre comme ceci pour vous remonter. Hop, et sans vous faire mal au dos, vous reposez votre barre. Et temps de repos. Et on continue. Et là, on est bon pour les pecs. On va passer maintenant au dos. L'exercice de dos, donc maintenant, toujours avec la barre zette, vous allez la prendre ici, le plus impossible. Cet exercice va faire aussi un peu les épaules. Vous commencez en haut comme ça. Et vous allez tirer. Le tirage, c'est pour le dos. Comme ça. Et forcément, après, si vous le faites en poussant, vous allez travailler les épaules. Voilà pour un premier exercice pour travailler votre dos. Sinon, comme ceci, pour travailler l'épaisseur du dos. Bien droit. Et voilà, vous travaillez votre épaisseur. Là, c'est des petites variantes. Maintenant, le mieux, c'est d'aller faire des tractions. Si vous pouvez aller en faire, ou si vous avez une barre, mais attention de ne pas vous casser la gueule. Ce serait qu'on couvre, tu ne fais plus de sport. Et puis, sans fin. Allez, on passe maintenant aux biceps. Bon, ben, biceps, les exercices sont forts. Vous chargez, toujours le même principe. Vous chargez avec ce qui vous correspond. Après, il y a plusieurs variantes. Juste à 90 degrés, comme ça, pour travailler plus de tension. Après, pareil, 90 degrés, mais de ce sens-là. Et après, vous avez donc les trois étapes. Hop, hop, et vous relevez. Avant, au ralenti. Voilà. Toujours le même principe. Vous faites le nombre de répétitions que vous voulez. Vous chargez. L'exercice, donc, avec des halters. Deux solutions. Le bras alterné. Une fois droite, une fois gauche. Je me mets dans ce sens-là. Vous pouvez également faire les deux en même temps. Mais ça rappelle un petit peu l'exercice de la barre. Sinon, il y a la prise de marteau. Comme ceci. C'est beaucoup plus droit. Hop, et vous allez faire ça. Ça change un petit peu de prise. Toujours en verrouillant votre bras. La prise de marteau, c'est vraiment très, très droit. Et là, c'est une autre zone du biceps. C'est moins connu, mais c'est bien. Et maintenant, le triceps. Donc là, ça va aller très vite. C'est le même principe, mais vers l'arrière. Donc, vous pouvez le faire avec votre barzelle. Le but, c'est de verrouiller vos coudes comme ça. Et vous allez chercher le triceps comme ça. Toujours pareil, vous mettez la charge que vous voulez. Tant que les coudes sont verrouillées. Et que vous n'allez pas faire des mouvements un peu débiles comme ça. Exercice que vous pouvez également faire. Bras séparés avec halter. Comme ceci. Vous tenez votre épaule. Et en bras séparés avec halter. Il n'y a pas 36 solutions. Sinon, il y a les dips que je vous ai montrés. Avec la chaise au début de la vidéo. Ok, donc les épaules, moi je les fais essentiellement aux halter. Il y en a un, c'est le plus connu, le développé militaire. Comme en position avec la barre tout à l'heure. Et vous allez chercher vers le haut. Le développé militaire, donc pour les épaules. Sinon, il y en a un dérivé. Hop, comme ceci. Tac. Et vous allez travailler également l'avant de vos épaules. Cet exercice est bien complet. Et vous ne vous reposez jamais. Ça, c'est pour le premier. Sinon, il y a l'avant d'épaule. Bras séparés comme ceci. L'avant d'épaule qui est un très bon exercice. L'écarté est plus connu sous le nom de l'oiseau. Hop, c'est comme l'oiseau. Voilà, comme ça. Ça change aussi un petit peu. C'est une zone de l'épaule qui est pas mal. Il y a aussi l'arrière d'épaule. Je vous montre ça tout de suite avec aussi un exercice à la barre. Sur un développé comme ça. Donc, qui est aussi bien à l'arrière comme l'exercice qu'on est pour le dos. Que aussi ramener vers l'avant. Ça sollicite différentes zones. Si vous changez votre prise, vous pouvez encore faire l'avant d'épaule. Pendant ce temps-là, mon chat, regarde ce que je fais. Il peut-être lui aussi se mettre au sport. Et je vais vous parler de l'arrière d'épaule. Voilà, l'arrière d'épaule. Que vous pouvez faire avec deux poids. Tu veux faire du sport ? Vous allez mettre votre tête contre une surface comme ceci. Hop, et aller chercher comme ça l'arrière d'épaule. Ça, l'arrière d'épaule. C'est un exercice qui est pas mal aussi. Et pour les trapèzes, parce qu'on n'oublie pas les trapèzes. L'exercice, de toute façon, à la barre Z, il est idéal. Si vous prenez à peu près là, cette prise. Vous mettez du poids et vous allez remonter comme ceci. Pour faire vos trapèzes. Alors, si vous avez aussi des haltères beaucoup plus lourds, vous pouvez le faire aux haltères. Je vous montre juste après. J'ai la barre Z. C'est un très très bon exercice de trapèzes. Sinon, vous, si vous avez d'autres poids, vous faites simplement ce geste vers le haut. Et si vous arrivez à avoir du 20 kg, du 22, 24, 26. Voilà pour les trapèzes. Et c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour un petit débrief. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je ne me prétends pas à être un grand sportif. Ça fait seulement plus d'un an que je fais de la salle. C'est juste pour vous donner quelques petites idées. Si vous ne vous y connaissiez pas trop, soyez un petit peu indulgent dans les commentaires. Je ne suis pas un grand cinéaste. Donc, je fais vraiment avec les moyens du bord. Je suis même avec mon téléphone. Je le fais vraiment par plaisir pour partager un petit peu la passion. Et surtout, voilà, pour que vous vous sentiez moins seul chez vous. C'est compliqué pour tout le monde. On ne peut pas aller à la salle. On ne sait pas quand on va y retourner. Voilà. Si ça peut donner même envie à d'autres personnes de faire du sport, j'en suis content. N'hésitez pas à vous abonner et à la vidéo partagée un maximum pour que ceux qui veulent faire du sport aient un petit peu plus d'idées. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné plus d'idées. En attendant, on se retrouve bientôt en musique, je pense, pour la prochaine vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage à tous. Et à bientôt. J'espère vraiment avoir pu aider certains d'entre vous. Ciao, ciao. Gros bisous et faites attention à vous. Sous-titrage ST' 501